Sous-titrage Société Radio-Canada En ce jour de pèlerinage Chaque membre s'agenouille au passage de Monseigneur Feulé Et embrasse son anneau épiscopale Jadis excommunié et aujourd'hui porte-drapeau de la Fraternité Saint-Pidice Et de ses 150 000 fidèles Il se laisse aller à ce cérémonial plutôt étonnant Mais rien de plus normal dans ce monde Où l'autorité religieuse se substitue à toutes les autres Nous voyons chaque année grandir Une attitude bien malheureuse des hommes Qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu Qui ne veulent pas de Dieu Et surtout pas d'un Dieu qui s'occuperait de ses créatures Qu'ils se prétendent athées Qu'ils prétendent expliquer ce monde par l'évolution Ou toutes sortes d'autres explications Peu importe Leurs théories s'évanouissent Devant un fait Un fait historique Une réalité Dieu entre et est entrée dans l'histoire des hommes Le modernisme en gros C'est que la foi doit s'adapter Au changement La foi, elle n'a pas à s'adapter La foi, c'est la foi Je croise en un seul Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique, notre Seigneur Donc ça, ça ne peut pas bouger Le modernisme, c'est dire Oui, mais alors Vous comprenez, en fait Là, les circonstances ont changé Donc, ce serait Par exemple Pour prendre un exemple Ou pour être gros Mettons un truc gros comme une maison Voilà, l'homosexualité Oui, mais alors de nos jours Voyez l'homosexualité Il y a des gens qui se marient entre eux C'est des hommes, des femmes C'est dépassé, tout ça Donc on va changer On va dire que non On ne peut pas quand même Condamner ça comme ça On va dire Ah bah si On n'y peut rien C'est comme ça Voilà Moi, mon Dieu Mon Dieu Dieu Il a créé la terre Les hommes Il a tout créé Il est omnipotent Omniscient Et il s'est incarné Dans la personne de Jésus-Christ Si lui, le papou Le musulman Ou l'hindou Il me dit Ah oui, non, mais Jésus Pour moi, c'est pas Dieu Bah non, on ne croit pas Dans le même Dieu Parce que moi, mon Dieu Il s'est incarné Il est trinitaire Et il s'est incarné Dans la personne de Jésus-Christ Donc non, on ne croit pas Dans le même Dieu Si des valeurs divines existent C'est sur ces valeurs-là Qu'il faut être d'accord Et nous ne sommes pas d'accord Sur les valeurs divines Nous sommes d'accord Sur des valeurs Bassement légalistes Humaines C'est-à-dire Tuer c'est mal Voler c'est mal Voilà Et c'est pas ça Qui fait l'essence de Dieu Je pense que c'est La dernière des choses à faire De laisser les gens dans l'erreur Moi, quand je vois Quand je vois des juifs Par exemple Pratiquants, orthodoxes Et tout ça J'ai envie de leur dire Ça me fait peine quelque part Je me dis Mais ils s'embêtent Ils pratiquent Ils sont pleins de bonne volonté Ils croient en Dieu Et tout ça Mais j'ai envie de leur dire Mais il est venu Vous attendez le Messie Mais il est venu Ça fait 2000 ans Rejoignez-nous On est tous On croit au même On les aimait On a essayé d'instaurer Un climat un peu De féminisme De liberté religieuse De Il y a un climat un peu Contestant Qui s'est installé Dans l'Église catholique Et on a remarqué Qu'en effet Partant de là Il y avait un peu Beaucoup Une perte de la foi On voit ça Chez nos grands-parents Qui par exemple Ne croient plus à l'enfer Ne croient plus Pugatoire Ou autre chose Il y a quand même Une perte Généralisée De la foi Et c'est quelque chose Qu'on refuse On en bloque Il y a un malaise Chez les jeunes Qu'on ne voyait peut-être pas Il y a longtemps Parce que justement Je pense qu'ils n'ont plus L'idéal Et dans la religion chrétienne On nous donne un idéal Finalement Pourquoi on est sur cette vie ? On est sur cette vie Pour aimer le bon Dieu Pour le faire vivre Et puis on sait qu'après Si on a été bon On ira au paradis Donc ça nous donne un but Et on a des moyens pour l'atteindre Dans la religion catholique C'est vrai qu'on a un peu envie De leur redonner un élan De leur redonner le goût Du vrai combat De quelque chose D'un idéal En effet il y a un problème Dans la société Il y a un problème dans l'église Les âmes ne se savent plus Dieu est oublié Les gens se perdent par milliers Je fais quelque chose Aujourd'hui maintenant Et je me bouge J'ai rencontré Serge de Beckets Peu de temps avant sa mort Ce journaliste incarnait La voix politique Du mouvement traditionnaliste De Saint Nicolas du Chardonnay A Saint-Éloi Tout le monde connaissait Le verbat s'assin d'un homme Qui avait déclaré la guerre A la laïcité Et à la démocratie Je pense que si Mgr Lefebvre n'avait pas existé Il n'y aurait tout simplement Plus d'églises en France Il y aurait des centres De réunion Du masdu Comme disait l'abbé Pierre Du mouvement d'annulation spirituelle De la démocratie universelle Où on réunirait Des jeunes beurres Des protestants Surtout des incroyants C'est important C'est d'avoir des incroyants On est bien d'accord là-dessus Et on s'entretient gravement Sur les malheurs du monde Sur les solutions humanitaires A apporter L'humanitarisme à mon avis Enfin l'humanitarisme d'aujourd'hui C'est une manifestation satanique pure Ça consiste à dire aux hommes C'est pas la peine de prier Il suffit de vous mettre une blouse blanche Avec médecin du monde dessus Vous allez à l'autre bout de la planète Et vous allez torcher Des petits nègres Oui mais en France On tue des enfants Dans le ventre de leur mère Non mais ça Ça c'est une question de liberté On n'a pas fait Qu'on le demande de faire Allez soigner les petits nègres A l'autre bout de la planète C'est très bien Soigner les petits nègres Il y a eu des millions De religieux De religieux De missionnaires Qui l'ont fait Et qui ont bien raison De le faire Mais en attendant Moi je suis absolument frappé Par le fait que L'église de France Ne se prononce Jamais 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 Sur la question de l'avortement L'avortement a été légalisé Le 17 janvier 1975 Nous commémorons ce jour Funeste quand même Et nous sommes là Pour promouvoir la vie Promouvoir la famille Promouvoir les enfants La maternité Et surtout dire Oui à la vie Alors j'aimerais vous entendre Crier très fort Oui à la vie Oui à la vie Allez-y Oui à la vie Allez Oui à la vie Encore Je ne vous entends pas Oui à la vie Voilà C'est très bien Comme le dit très très bien La banderole qui est derrière moi Voilà Maman Mon corps m'appartient aussi Moi le corps de mon enfant Ce n'est pas mon corps à moi C'est le corps de mon enfant Et je n'ai aucun droit De mettre fin à sa vie Même si Bon ben son arrivée Pas programmée Même si c'est la catastrophe Je veux dire Moi franchement Moi Ça n'a pas forcément été La joie folle J'ai trois enfants Ça n'a pas forcément été Dans des circonstances extraordinaires Je n'ai pas forcément été Heureuse en l'apprenant Et ben voilà J'ai été heureuse Quand je les ai tenues Dans mes bras Quand je les ai eues Et puis Parce que j'étais soutenue Par ma famille Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pour que je n'ai pas maintenant Et elle est pour toi Salouz ! Salouz ! Sous-titrage Société Radio-Canada